Radio. 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 Radio Caravane. Le cirque sur les ondes. Salut à tous, c'est Radio Caravane et son dernier tour de piste. Pour cette sixième et dernière émission, voici ce qu'on vous a préparé. Sommaire de cette dixième émission, retrouvez Claudio Stellato et son spectacle L'Hôte, Bézard Concept et Opéra pour ses cheveux, la compagnie Publicité de l'Espace Catastrophe, la chorale On n'est pas couché et la panfare La Marmaille suivie de l'interview de Stéphane et François, les anciens de Radio Caravane. Tu dis bonjour, je dis au revoir. Du coup, ça fait court là. C'est Claudio Stellato, tu dois dire plus. Je suis un vrai italien et j'habite à Bruxelles. Dans le même quartier que mon collègue. Qui est ? Moi, je suis Martin Firquet et j'habite à Molenbeek 1080, Bruxelles. Je ne vais pas donner le numéro quand même. C'est pas loin de chez Claudio. Un vélo, c'est un minute. Moi, je suis un vrai belge. Wallon. Walloner represent. Pouvez-vous nous parler de vos parcours ? Parcours artistiques. J'ai pris la A411. Alors, je suis dans le CV à Bruxelles à 8h. Alors, j'ai commencé en faisant de la musique à une école à Milan, l'école de jazz de Milan. Mais je ne suis pas très bon. J'ai commencé à faire du théâtre des rues, qui après est devenu du spectacle des rues au chapeau. Donc, j'ai travaillé dans la rue pour trois ans, quatre ans. Quand j'ai commencé un petit peu à faire du cirque, je m'entraînais comme ça tout seul avec des amis. Je suis passé à faire vraiment du cirque, théâtre des textes. Et les derniers sept ans, je suis dans le monde de la danse contemporaine. Depuis, justement, que je suis à Bruxelles. J'ai fait des études universitaires qui s'appellent Master en art de l'interprétation dramatique. Qui sont à l'insas. C'est un nom très pompeux, mais en fait, c'est juste glander cinq ans dans une école. Et ça ne sert à rien. Bon, sinon, avoir un diplôme. Et je me suis retrouvé comme comédien. Comme je ne trouvais pas de travail, j'ai commencé à faire de la photo. Et comme j'ai fait de la photo, il y a Claudio qui m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu veux prendre des photos pour moi ? C'est 50 euros pour un après-midi. » J'ai dit « Ok ». Et cinq ans après, on est là à faire des barbonades. Pouvez-vous me parler de votre spectacle ? C'est l'autre. Un homme et deux meubles et un tapis rouge. Et l'homme est contorsionniste. Et les meubles sont magiques. C'est mon... L'autre est l'histoire de leur rencontre et de leur merveilleux emboîtement. Oui, une fantasmagorie troublante, élastique et acrobatique. Un spectacle qui déstabilise le spectateur et l'emporte loin. Point, point, point. Il y a du Pierre Eté. Je ne sais pas qui c'est. Que je ne sais pas qui c'est. Et du Buster Keaton, que on sait qui c'est. Chez ce danseur circassien, que c'est moi. Claudio Stella. Devenu Monsieur Meubles. Ah, je ne savais pas que j'étais Monsieur Meubles. C'est comme tonton tapis en fait. L'autre, c'est un spectacle très physique. Il n'y a pas de texte. Dedans, il y a du cirque, de la danse, de l'illusion. Il y a une scénographie très pauvre. Oui, un grand bordel, un grand enchaînement physique en fait. Ce n'est pas un spectacle qui veut raconter une histoire. C'est une série de situations qui permet au public d'imaginer ce qu'ils ont envie. Une série d'images, on va dire. Qui s'enchaînent corporellement, une après l'autre. Les fils conducteurs, c'est vraiment le corps. Cet être, il se retrouve dans des situations très différentes. Sur lesquelles on peut voir mille choses différentes. Ça vous a pris combien de temps pour pouvoir faire la création du spectacle ? Ça a pris trois ans. Vraiment trois ans. Vous tournez depuis combien de temps ? Deux ans. Là, on est à la deuxième année et quelques mois. Deux ans depuis fin mars. On est dans la troisième année de tournée. C'est exactement le même spectacle qu'on a fait quand on est sortis. Il a sûrement gagné un rythme. Un jeu. Un jeu. On a découvert mille choses en faisant des dates. Quelque chose que tu peux comprendre qu'avec le public. Mais structurellement, c'est exactement la même chose. On a rallongé une scène à la fin et des petits moments pendant. Mais on n'a rien changé. Pourquoi justement une mise en scène aussi simple ? On ne voit absolument pas ce qui se passe autour, au-delà de ce tapis rouge ? C'est comme si ce spectacle s'espace sur ce tapis. C'est comme si on avait un plateau de 5 mètres pour 4. Donc l'idée, ce n'est pas de prendre tous les plateaux d'un théâtre. N'importe quel théâtre où on rentre, ce spectacle s'espace sur ce tapis rouge. Et c'est le lieu où la lumière et le travail. Donc toutes les actions sont là-bas. C'est sur ces 5 mètres, sur ces 20 mètres carrés. C'est avec toutes ces contraintes et aussi ces opportunités qui donnent un petit espace. Et justement, vous utilisez des placards, une commode. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? En fait, ce n'est pas que je voulais vraiment utiliser des meubles. Les meubles sont arrivés à travers le travail de recherche qui venait. Je faisais des exercices pour longtemps. J'ai fait des exercices et des improvisations. Et entre autres, une improvisation, elle a terminé sur un petit placard qui était là-bas. Et les grands meubles, je l'avais vus à l'armée du salut, ils coûtaient 1 euro. Et j'ai dit, ah wow, ça serait bien de travailler un peu avec un grand meuble. Plus il coûte 1 euro. Et voilà, alors j'ai pris le grand meuble. J'avais déjà les camions. Donc je pouvais les faire charger. Bon, je ne l'ai pas chargé moi, je l'ai fait charger aux gens de l'armée du salut. C'était lourd. C'est pas que, en plus encore, je n'étais pas avec Martin. Donc, charger, je n'avais pas envie tout seul. Je l'ai utilisé pour 20 jours et je l'ai trouvé très intéressant. Et à partir de là, ça a été construit un autre grand meuble qui est le vrai. Et doucement, il a servi à rentrer dans ce travail. Les tapis, pareil, ils viennent juste d'une petite envie que je ne peux pas raconter. Mais c'est une envie magique que j'avais avec le tapis. Je voulais la réaliser, mais juste voir que j'arrivais à faire cette magie. Ces objets-là, ils sont rentrés, je crois, presque un an après que j'avais commencé à travailler. Au début, c'était que de la recherche corporelle de l'autre. Je faisais des vidéos d'un, des courtes vidéos. C'était une recherche corporelle au début. Elle ne voulait pas être un spectacle, c'est l'autre. Il y a, comme vous en parlez, une part d'illusion dans le spectacle. Vous pouvez nous en parler ? C'est qu'il y a des trucs qui se passent que, visuellement, on ne comprend pas. Comment ça, ça se produit ? Nous-mêmes, on ne sait pas bien. En fait, il y a tellement de temps qui est passé depuis la première qu'on oublie tous ces détails. L'illusion, c'était la magie. Non, moi, c'était la magie. Après, ça s'est appelé illusion. Je me suis rendu compte après qu'on faisait l'illusion. Et puis, Claudio a été voir un magicien qui voulait faire avec des lapins, des colombes et de couper des femmes en deux. Et il s'est dit non, la magie, en fait. C'est mieux l'illusion. La magie, aujourd'hui, c'est les effets spéciaux du cinéma, mais pour le théâtre. Donc, ce n'est pas un thème que je veux qui soit partie de ma vie. Je ne veux pas devenir un magicien nouveau. C'est juste un outil qui sert à créer des choses qui, humainement, sont impossibles à faire. Ça sert à aider l'histoire. Il y a de l'illusion, mais pas des trucs chaque 27 secondes. Déjà, on était trop pauvres, on a fait 6 ou 7. Et c'est que dans le but d'inviter les gens à ouvrir l'imaginaire et à ouvrir leurs rêves et à voyager, non ? Créer des mondes irréels. Si un objet, il peut travailler tout seul ou se relationner à l'être humain, c'est... Un spectacle très calme où il y a une musique. Il y a quelque chose derrière. Oui, il n'y a pas de musique et on va en vitesse de 2 km de l'heure. Donc, vous allez tous vous endormir après 4 minutes qu'on a commencé à travailler. En plus, la lumière est super sombre et on va... Si t'es vieux, c'est fini. Il faut se mettre au dernier rang. Faites une sieste avant de venir. Boire des cafés. C'était un choix qui a été imposé par la première scène, qui finalement n'était pas du tout populiste, mais très juste dramaturgiquement pour moi. Et c'était vraiment un choix. Plus on l'assumait et plus le spectacle gagnait en force, en rigueur et en exigence vis-à-vis de nous et vis-à-vis du public. Donc, c'est aussi une invitation au public d'être dans une qualité de présence et d'écoute. On n'est pas dans le divertissement facile. Et si, effectivement, la technique de narration, quand on a décidé de faire tout en silence, déjà, c'était une nouveauté dans ma vie. Peut-être dans la vie de Martin aussi, parce que... Voilà, si tout le monde est un spectacle, tout est dit qu'il faut la musique. On ne s'est dit rien, mais on est habitué à des choses que tout le monde fait. Donc, tu veux bien monter des scènes et après, on décide de quelques musiques. Il faudrait un scénographe, un compositeur et on va monter un spectacle. Tout d'un coup, décider de ne pas faire de la musique, ça voulait dire tenir le rythme du spectacle basé sur une énergie en live. S'accrocher à rien, en fait. Le rythme, il est vraiment basé sur le rythme. C'était nouveau pour moi et faire une chose nouvelle, c'était intéressant. Aussi, la lenteur de ce spectacle, pareil. Je n'étais pas habitué à garder l'attention du public à cette vitesse-là. C'était nouveau pour vous aussi. C'était le challenge de cette période et voilà, on l'a fait et c'est bien d'être passé par là. Une chose que j'ai compris vraiment bien, bien avec ce truc de musique, c'est, j'utilise toujours cet exemple, non ? Si tu regardes un arbre et tu écoutes du heavy metal, cet arbre-là, il est différent si en même temps tu écoutes de la musique classique. C'est le même arbre, mais il devient différent pour la musique. Et ce spectacle-là, on ne pouvait pas choisir quelle musique et quelle couleur lui donner. Parce que si tu plaçais une musique triste, il devenait le monde de petits autres qui souffrent. Et si on lui plaçait une musique de funk, c'était le monde de la discothèque de l'autre. Au début, il y avait de la musique. Après, c'était le public qui m'a dit de la lever. Les premiers essais de la première scène. C'était de la variété italienne en même temps, donc c'est normal qu'on l'a enlevé. Et bon, les gens ont dit, essayez sa musique, ça va être mieux. Vous voulez vraiment laisser au public voir sa propre vision du spectacle ? C'est ça l'idée. Et en même temps, parfois, c'est un échec. Parce que si tu es une personne très cérébrale, parfois tu n'es pas content avec ce spectacle. Ça arrive que des spectateurs soient frustrés, énervés du fait qu'il n'y a pas de narration propre. En fait, des gens, parfois, ne comprennent pas la structure du spectacle. Avez-vous eu des références ? Par exemple, Batman et Gollum, des Seigneurs des Anneaux. J'aime bien, par exemple, King Kong, quand il montait sur le palais à la fin. C'est tout ce grimpage qu'il faisait. Ça m'a signé, c'est très important. Moi, j'aime bien Zorro. Mais Zorro parce qu'il est noir. Il est un épais. Je crois, oui, que vraiment tout est conduit surtout par Batman. Artistiquement, pour moi, c'est vraiment un symbole de l'art vivant. Et ça indique vraiment tout, non ? Je recherche du personnage et le travail d'acteur. Par exemple, il y a toute une partie que Batman, c'est le premier, non ? Le premier Batman, il est là, il arrive. Et l'autre, il dit, who are you ? Et lui, il dit, I am Batman. Mais cette partie-là, vraiment, je ne peux pas l'oublier. Même Gollum, non ? Gollum, il est là. Marc, j'ai fait. Pas précieux, pas précieux. Il fait le double personnage. Il se transforme. Il se transforme, il fait. Gollum, il est gentil. Non, les maîtres, ils m'aiment ça. Bon, cette partie-là, c'est un peu l'autre aussi. Gollum, c'est... Dualité, c'est la dualité, l'autre. C'est un peu les influences les plus importants. Avec un peu Molière. Par exemple, la perruque qui vient d'utiliser en Molière. Et les chaussures avec les talons. Les meubles d'époque aussi, nous on a fait une époque plus contemporaine avec nos meubles. Mais on aime bien les mobiliers d'époque. À Bruxelles, il y a beaucoup de magasins d'antiquité et on faisait vraiment des tours. Là-bas, on passait des heures vraiment pour les sofas de 1843, Louis XIV, Louis XV, je les connais tous. Mobletto, Moblonnes, grand et petit. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre spectacle ? Parce qu'il y a quand même une certaine renommée. Pourquoi ça marche si bien ? À part les trucs qu'il laisse en musique, il tient un rythme avec la lenteur. Ça fait un peu la différence dans le monde du spectacle d'aujourd'hui. Le choix du langage peut être peut-être un peu unique. Mais je crois que le plus, c'est qu'on peut observer que c'est vraiment le fruit d'un travail d'artisanat très pointu. Au contraire de le monter un peu vite fait, c'est un spectacle soigné seconde par seconde. Je ne peux pas dire si le spectacle est bon ou pas. Mais c'est comme voir vraiment un couteau fait à la main, une table fait à la main par un ébaniste. Et on peut reconnaître, à mon avis, que c'est fruit d'un travail très long. C'est comme quelqu'un qui fait une cathédrale avec 12 000 allumettes. Ce n'est pas intéressant comme objet, mais le travail est impressionnant. Ça peut être beau aussi, ça peut être poétique. Je crois que c'est une des choses qu'on écoute le plus. Quel travail ? Combien de temps ça vous a pris de faire ces trucs ? Il ne faut pas être culturellement très élevé pour les regarder. Et en même temps, ça n'ennuie pas les gens culturellement très élevés. Puis ça a été fait aussi sans subsides, non ? Avec quelques coproductions qui permettaient d'avancer au fur et à mesure, de se payer un peu, de chuter du matériel. Mais cette pratique-là a fait qu'on a été obligé quelque part d'aller vraiment dans l'artisanat, dans le système d'air. On n'avait pas d'argent, donc tout devait être réglé par l'être humain, par ses moyens. On ne pouvait pas acheter des objets qui servent à faire de la magie. Des nouvelles technologies. À un moment donné, on rentrait dans cette logique. Si le truc magique dépassait les 8 euros, on ne le faisait pas. Et à un moment donné, c'était devenu une démarche. Un peu comme le Gouloum, quel est votre autre ? Mon autre, c'est exactement celle que vous voyez sur le plateau. Quand j'ai commencé la recherche corporelle, un des trois buts de la recherche, c'était de trouver l'autre. Trouver un être qui ne connaît rien du monde extérieur. Un être qui, si on le met ici, dans cette chambre, il ne sait pas reconnaître la différence entre moi et la table. Tout est nouveau. Il ne connaît pas les émotions. Du moment où il fait un premier pas, tout est tout découvert. Et il ne sait pas comment réactionner aux choses. Ça, c'était l'autre. Le mien, il est là-bas. On peut le voir. C'est pour ça que les événements qui se passent sur le plateau, pour lui, sont des nouveautés. Et il répond à ces nouveautés de façon très bizarre. Pas comme un normal être humain. Après, en regardant le spectacle, ces mots, l'autre, il peut être beaucoup de choses. Il y a un grand noir, il y a une présence omnipuissante autour de ce tapis qui fait peur et qui fait faire se passer des choses. Il n'y a pas une volonté psychologique autour du mot, l'autre. Moi, à ce moment-là, je me demandais comment chacun de nous pourrait sortir cet être et bouger et danser à sa propre et unique façon. Donc, j'y tenais beaucoup à sortir le mien et à trouver un workshop qui aidait les gens à sortir le leur. Mais je me rappelle que dans le dossier, après, j'avais écrit un peu l'autre de Lacan. Mais je ne l'ai jamais lu. Je ne sais rien de Lacan. Ça sert aux professionnels d'écrire un peu de l'autre de Lacan. Ils aiment bien. Comme ça, peut-être, il était dans 5 000 euros. Tout le monde est un spectacle. Mais oui, parce que si je lui disais, bon, l'autre, c'est un qui bouge un peu comme ça et il fait des conneries, il me disait, oui, alors, il a raison. Et toujours, ils m'ont dit, il faudrait que tu l'aies l'autre de Lacan. Parce que sinon, un jour, quelqu'un dans une interview, il te le demande et toi, tu lui dis quoi ? Et je lui dis, bon, quelques conneries, j'ai inventé. Moi, je n'ai pas spécialement d'autres. J'ai déjà fait une thérapie, j'ai réglé mes problèmes de dédoublement de la personnalité. Après, ce titre-là, un jour, parce que nous, on devait monter la dramaturgie et ce spectacle, on s'est demandé fort et à mesure qu'est-ce qu'on faisait là. Pendant qu'on faisait les scènes, on donnait les scènes et le titre. On donnait, ils nous ont clarifié bien les idées sur vers quoi on allait. Et pour finir, je trouve que ce titre, pour aider l'imaginaire des gens en regardant le spectacle, il est parfait. Tu as déjà beaucoup de portes ouvertes pour imaginer des choses. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au spectacle sur le site www.l-autre.be. Et maintenant, interview en apesanteur avec Blizzard Compagnie et leur opéra pour sèche-cheveux par Eden. Jonglerie et magie nouvelle. Je suis Antoine de la compagnie Blizzard Concept, je suis magicien jongleur dans le spectacle. Et Julien qui travaille avec moi sur ce projet qui est clown jongleur, un peu magicien aussi. Mon parcours. En quelques mots, j'ai fait une fac de géographie. Après, j'ai été pris à l'école de cirque de Bordeaux pendant un an, j'ai fait la deuxième année. Et ensuite, j'ai été pris au Lido de Toulouse. Ça a duré trois ans. J'ai fait aussi la formation du CNAC de magie nouvelle à Chalon-Champagne. Et qu'est-ce que le Lido vous a apporté jusqu'à maintenant ? Une très chouette formation, très ouverte au niveau du théâtre, de la danse, du cirque. Moi, j'ai un peu appris tout au Lido parce qu'avant, j'ai fait juste un an à l'école de Bordeaux qui était plutôt technique. Et c'est vrai que le Lido m'a ouvert un côté plus artistique, on va dire. Dites-moi, pourquoi Opéra pour sèche-cheveux ? J'aimerais savoir. Opéra pour le côté classe et sèche-cheveux pour le côté babyliss. Mais d'où vous est venue cette idée ? Le titre, il est provisoire parce que là, c'est des extraits d'un futur spectacle long. Peut-être le changer, on ne sait pas trop. Et l'idée, elle est venue d'une recherche que j'avais commencé il y a deux ans. C'est vraiment un solo avec de mélanger magie et un peu performance physique avec des sèche-cheveux. Avec Julien, ça fait un an qu'on avait l'envie de travailler en duo et on est parti sur cette idée-là. Ça fait un an qu'on développe l'idée pour en arriver à là où on en est maintenant. Et il nous reste encore un an avant la sortie du spectacle final. Il y aura une heure. Et est-ce qu'il y a un message dans ce spectacle ? Il y en a plusieurs, je pense. Après, le mieux, c'est de venir le voir pour essayer de les entendre. Je l'ai vu le spectacle et j'ai adoré. Je pense que le public devrait vraiment venir. Un petit mot pour le public ? Bah oui, de toute façon, nous, plus il y a de gens et plus c'est bien pour discuter, pour avoir des retours. Surtout qu'on essaye beaucoup de nouvelles scènes en ce moment qu'on n'a jamais jouées en public. Du coup, on est friand de retours et de ressentis des gens pour nous faire avancer sur nos recherches et savoir ce qu'ils en pensent. Et puis pour partager ces moments avec des gens, tout simplement. Mais dites-moi, elle est où la magie ? Tout simplement, déjà, il y a une bonne moitié des gens qui ne sont même pas convaincus qu'une balle de ping-pong peut voler sur ses cheveux. On pense que c'est possible, mais on ne sait pas trop, en fait. Et si vous essayez chez vous, ce n'est pas évident que ça marchera aussi bien que nous dans le spectacle. Après, nous, on a envie de développer des recherches de magie. On ne met pas en avant des tours de magie, mais plus des illusions ou des questions un peu physiques ou un peu scientifiques où on ne sait plus trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et au final, on s'en fout parce que ce qui est important, c'est ce qu'on a envie de raconter. Et ce n'est pas la démonstration d'un trucage que les gens ne comprennent pas. Alors moi, j'invite tout le public à venir découvrir ce groupe Bizarre Concept. C'est deux jeunes hommes, Julien et Antoine. Ils sont merveilleux sur scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, une belle leçon de vie avec la compagnie Complicité par Sarah et Pierre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on travaille avec ma propre compagnie aussi, qui vient d'Angleterre, qui s'appelle Leed Circus. On a un plaisir d'être à Toulouse et de faire partie de ce projet. Alors l'Espace Catastrophe, c'est un centre d'une part de formation en art du cirque et de la scène pour adultes, et c'est aussi un centre de résidence pour artistes. Donc c'est un lieu de création, d'aide à la production et de formation. Pouvez-vous nous présenter votre projet ? Le projet, en fait, c'est un projet mené par l'Espace Catastrophe en collaboration avec plusieurs associations toulousaines et la greinerie, évidemment. Donc c'est sous la direction artistique de Catherine Magis, de la greinerie Toulouse, de l'Espace Catastrophe Bruxelles, de la centrale d'El Cirque à Barcelone, la bande de Zouf et ses complices, l'atelier Nova Centrale, le Leed Circus, la compagnie d'El, la compagnie de danse des signes et l'association Par Hazard portent ensemble ce projet de création d'un wagon pour Toulouse en piste qui met en jeu les artistes du spectacle Complicité, aujourd'hui je suis content d'être ensemble, des jeunes collégiens de l'UNSS, des adultes du foyer d'accueil médicalisé Marie-Louise à Grattentour, et la communauté de Toulouse pratiquant la langue des signes. Qui sont les artistes handicapés ? On a dix artistes handicapés qui travaillent sur le projet. Et là on en a quatre qui sont ici. Moi, tu t'appelles, je m'appelle Thomas. Et tu es dans les spectacles, qu'est-ce que tu fais ? Avec les spectacles ? Tu es l'homme le plus ? Plus fort. Après c'est Aurélie, Aurélie va faire la parade au moment où je joue de tambour. Et avec la parade, tu es aussi avec qui ? Moi je m'appelle Kirill, dans le projet que je fais, je fais de basket, plus je fais aussi du agro-agrobatie aussi. Et sinon, dans un autre projet, au début, on a commencé depuis quatre ans en arrière avec tous les autres. Donc on a commencé, mais il n'y avait pas encore les autres qui sont encore venus. Voilà. Et donc... C'est un projet qui a été lancé il y a cinq ans en arrière, et c'est un travail de longue haleine. On a fait cinq ans en arrière, et du coup, on a tout le monde évolué avec le travail, 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 deux jours au travail, comme d'habitude. Ça, 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 on a eu du temps, mais c'est un peu fatiguant. Moi, je fais la parade avec un grand char, avec Axel, et lui aussi, Michel. On s'emmuse très bien ici. On fait beaucoup de spectacles. Moi, je fais ça pour Montrouge, Le Prince Royal. Tantôt, j'ai craché des balles plus loin. Sur la parade, vous êtes sur le grand char, ou vous avez un char ? Il y a quelqu'un qui nous pousse. Nous autres, on fait des grands cercles, des choses comiques. On s'emmuse bien à rigoler avec... Avant, vous connaissiez pas moi, hein ? Elle, oui ! Je vous passe la parole à le plus beau, là. Pas la peine de me présenter, vous m'avez tous reconnu, je suis Michael Jackson. Non, en fait, je suis Lionel Leblanc. Comme on dit en anglais, Lionel White. The White, plutôt. Donc, voilà. Alors, dans l'ancien spectacle, ce que je faisais, c'était le roi du Rolla-Bolla. On a dû un petit peu stopper notre numéro et improviser. Qu'est-ce que tu fais sur la parade, sur cette parade ? Je fais là-dedans, je m'accueille Jackson. Thriller. Et après ? Answer, thriller. Les cirques, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais d'autre, à part thriller ? Les sangles aériens, c'est ça ? Et qu'est-ce que je faisais d'autre ? Ça a tellement répété, ça a tellement changé, je ne sais même plus. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Tu fais de l'acrobatie avec moi ? Ah oui, je fais de l'acrobatie avec ma cille. Qui sont les artistes complices ? Oui, les artistes complices, il y a beaucoup de nous, beaucoup de backgrounds, different backgrounds. Il y a des gens d'autres compagnies qui sont tous artistes de cirque professionnels, avec son propre spectacle. Et tous ensemble, on travaille. Du coup, on a des acrobates, clowns, gédateurs, danseuses. Je suis Massimiliano et Annabelle, qui sont ma copine. Ensemble, nous sommes en compagnie de cirque et théâtre, qui s'appelle Lost in Translation Circus. Et nous sommes entre Angleterre et Belge. Nous sommes anglo-belges comme une compagnie. Ils travaillent dans un spectacle à plein air cette année, l'année prochaine, et un tour avec la Ballade Bergerac. Il y a aussi une artiste québécoise, qui s'appelle Andréane Thibouto. Il y a plusieurs artistes belges, donc Sophie Lezot, qui est danseuse. Nadege Lienard, qui est une artiste aérienne, qui fait de l'accord de l'IS. Et il y a aussi Quinten Kettels, qui est un artiste flamand, qui est danseur et acrobate. Qui est aussi en son propre spectacle maintenant, pour la saison prochaine. Et en plus, il y a aussi Aurélie Tenzer, qui est une jeune acrobate belge. Et Adrien, qui est lui, animateur et qui fait aussi des échasses sur la page. Quoi le travail avec des personnes handicapées ? Ben disons que Catherine, si elle veut travailler avec un groupe handicapé, c'est parce qu'elle a quand même beaucoup de cœur pour nous. Et on la remercie. Disons qu'elle est plutôt simple. Elle est sympa, quoi. Et c'est pas tous les jours qu'on fait travailler des handicapés, qui ont une capacité de faire de grandes choses. De quand date la création de ce spectacle ? À la ballade, c'est le samedi. En fait, Complicité, c'est le spectacle qui a réuni tous ces acteurs différents et variés autour de l'espace catastrophe, puisque c'est quand même Catherine Magistre qui a l'origine du spectacle. Après, la parade est une émanation du spectacle Complicité. Et donc, il sera créé samedi en création mondiale pour Toulouse en Piste. Ouais. C'est la première mondiale, samedi. C'est ça. Ah bah, tout de suite. Combien de temps avez-vous mis à la création de ce spectacle ? Ah, il y a eu trois semaines en studio ? Ouais. C'est ça ? Ouais, trois semaines en studio et une semaine ici. Entre les chaque semaines, il y a passé des temps pour absorber bien qu'est-ce qu'on a fait. Et Catherine a travaillé beaucoup avec la bande aussi. La bande de Zouf travaille hebdomadairement le mardi et le vendredi, chaque semaine à l'espace catastrophe pour entretenir tout le travail de numéro, la relation du groupe. Est-ce que vous tournez à l'international ? On a un garçon qui s'appelle Damien, qui est d'origine de son pays. C'est à Belgrade. Et puis, du coup, c'est un petit peu grâce à lui qu'on a dû remercier ses parents. Et du coup, on a un peu fait un petit peu partout. On l'a fait à Toulouse. On l'a refait à Toulouse la première fois. Puis après, on l'a fait à l'Italie, Belgrade, Fusano, et tous les coins de la région de Luxembourg ou parfois. Et tous les partis de la flotte aussi. On l'a fait vraiment beaucoup. Et grâce à Catherine, c'est vrai qu'avec elle, c'est très rare. Il faut la remercier parce que grâce à elle, si elle n'avait pas eu tout ça, on n'aurait pas connu Maxi au début. On faisait des baskets avec Thomas aussi. Et puis après, du coup, on a fait évoluer avec Catherine. Elle nous a beaucoup travaillé là-dedans, dans le projet. Et grâce à elle, on voulait me demander de faire le tourné. Et donc, je veux dire, il a fait des mails à son ordinateur, des rendez-vous. Il fait une date. Et de là, à chaque coin, on fait des tournées. Adrien organise la journée avec nous pour ne pas qu'on s'emmerde tout seul. Quelles sont vos prochaines dates ? Le projet de la parade, ça va être la première mondiale samedi. Et peut-être que ça va être repris, on l'espère en tout cas, toute cette forme-là. Mais on ne sait pas encore quand parce que les gens vont le voir d'abord. Mais de toute façon, il y a des dates prévues pour le spectacle Complicité, tel qu'il existait avant, au Halle des Scarbec à Bruxelles en décembre 2013. Il y a d'autres dates qui sont en suspens. On ne sait pas encore si on va les faire, mais ça s'annonce bien. Y a-t-il un site internet où on peut vous retrouver ? www.catastrophe.be Dans Google, tu mets « espace catastrophe » et tu vas sur la rubrique « complicité ». Et là, vous pouvez voir tout le travail, tous les news. Il y a un livre qui a été écrit sur le projet, qu'on peut aussi trouver sur le site de l'espace catastrophe. On peut le commander. Il y a aussi un DVD, un documentaire qui a été fait sur le projet, sur toute la création du projet. Et voilà, également sur le site, on trouve toutes les informations. « La 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 » « La 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 » Interview de la chorale, « On n'est pas couché » par Sarah. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette chorale ? J'ai été sollicitée par des amis qui savaient que j'écrivais de la musique et des polyphonies pour un groupe qui s'appelle le Quartel Bucal. Et quand je suis arrivée sur Toulouse, ces amis-là m'ont demandé vraiment de créer une chorale. Et puis petit à petit, ça s'est étoffé par des gens qui n'étaient pas forcément des amis, mais des amis, d'amis, 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 et voilà, ça a grossi comme ça. Votre répertoire dans la chorale passe par le classique, le jazz et le rap. Pourquoi ces trois styles complètement différents ? Parce que c'est intéressant de tout chanter et qu'on a envie un peu aussi de se démarquer des chorales un peu plus traditionnelles. Que c'est chouette d'essayer de faire tourner des musiques plus des rythmes, plus actuels, en polyphonie. Je pense que c'est pas très fréquent et ça fonctionne. C'est intéressant de faire ça. Vous produisez à la grênerie depuis combien de temps ? On travaille à la grênerie, on répète à la grênerie, on y répétait au début de la création de la chorale. Et puis il y a eu des travaux pour la création de la nouvelle grênerie, donc on a répété à l'heure. Et puis on est revenus l'année dernière, ça fait deux ans qu'on est revenus ici pour les répétitions. Alors on fait pas de tournées parce que c'est une chorale amateur. Et qu'à part moi qui suis professionnelle, les autres ont un travail en dehors. Donc ça demande déjà beaucoup de travail, de répétition de musique, de mise en scène, etc. Du coup, on fait des concerts mais pas vraiment de tournées. On fait des concerts quand on nous le demande, quand ça se présente. Composez-vous vous-même vos morceaux ? Je compose la plupart des morceaux. On a deux morceaux qui sont issus du groupe du Quartet Bucal dont je faisais partie. Donc j'ai participé à la composition de ces morceaux-là. Et un morceau d'un compositeur qui a une chorale sur Paris qui s'appelle toujours Les Mêmes. Et lui s'appelle Gabriel Levasseur. Et une chanson arrangée aussi de Brigitte Fontaine. Voilà, le reste ce sont des compositions, mes compositions. D'accord. La musique c'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps ? Depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Mais après, je ne pensais pas quand j'étais gamine que j'en ferais mon métier. Et puis c'est mon métier depuis 20 ans. Mais c'est un dur parcours, un dur métier. Comment avez-vous choisi vos choristes ? Au départ c'est des copains, puis après des copains de copains de copains de copains. La seule chose qu'on demande c'est de la régularité, puis de l'investissement. Parce qu'on ne fait pas tourner ces musiques-là. Et puis avec de la mise en scène, en venant un peu en dilettante. Donc ce qu'on demande aux gens, c'est pas forcément d'être super top chanteur, mais d'être présent. Comment a évolué votre spectacle d'année en année ? On remplace en fait au fur et à mesure. Quand il y a une nouvelle chanson qui arrive, on en enlève une du répertoire précédent. Puis ça se remplace un petit peu comme ça. Sauf cette année où il y a eu un gros, là on a présenté beaucoup, beaucoup de nouvelles chansons. Avez-vous un site internet où l'on peut vous retrouver ? Alors sur Facebook, ChoralONPC. Et il y a une adresse mail si on veut nous écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All out, all out, and then we gon' fall till we fall out. Wow, what you thinkin' bout ? Well, those kids special, so irregular. Know we need a hand. All you reachin' out, we ain't gotta shake hands. But why you tryna make demands? Put the world in our hands. Yeah. So when you start makin' money, don't forget my niggas. Yeah. And when you finally reach the top, don't forget my niggas. Uh-huh. That your friends mean a lot, don't forget my niggas. Yeah. Just don't forget my niggas. Just don't forget my niggas. La Marmaille, une interview rythmée par Adèle sur des sons inspirés de jazz, de ska, de surf et de rock progressif. Je suis Kevin, le bassiste de la Marmaille, qui a rejoint la Marmaille il y a 7 ans de ça, pour remplacer un tuba. La Marmaille existait donc déjà avant, depuis quelques années. La formation à la base, c'était une fanfare, avec une batterie, qui est partie à la base d'un atelier cuivre, qui s'est monté au clandais, pour arriver à l'équipe, donc tuba, trombone, saxophone, trompette, batterie et la basse jouée par le tuba. Donc maintenant c'est une fanfare un peu scénique, avec une batterie et une basse électrique, avec des pédales qui font un peu d'électricité et de folie. La Marmaille, ça doit avoir à peu près maintenant, je ne sais pas, peut-être 12 ans, un vieux groupe. Ça tourne gentiment, mais à peu près toujours pareil, bon an, mal an, on échappe un peu aux sautes en dans le scie, on n'a pas d'années où ça tourne à mort, comme ce n'est pas permis, d'années où ça ne tourne pas du tout. C'est un groupe qui suit son petit bonhomme de chemin tranquillement. Le fait d'être un groupe tout terrain, est-il un choix politique, artistique, métaphysique, alcoolique ? C'est un choix qui s'est un peu imposé par le fait d'avoir ce statut un peu bâtard, on va dire, entre la fanfare, un certainement cuivré, répertoire à la base, un peu festif, mais aussi des morceaux un peu décalés, un peu barrés. Et le fait qu'il y ait une batterie et une basse, comment garder le côté sympa de la fanfare ? Du coup, on a une batterie assez réduite, ce n'est pas la batterie d'un gros métalleux avec 15 tomes. Tout se transporte très rapidement, c'est pour garder ce côté adaptable de la fanfare. On peut jouer à la fois sur scène, jouer totalement acoustique, ce qu'on fait la plupart du temps d'ailleurs. Quels ont été vos sources d'inspiration ? À la base de la formation de la Marmaille, il y a eu beaucoup de l'influence de notre saxophoniste Fredo. Il y a ramené pas mal de morceaux comme ça, vraiment assez décalés, des trucs de John Zorn, des trucs de The X, pas mal de morceaux un peu festifs quand même. Depuis mon arrivée et l'arrivée de l'électricité dans le groupe, du coup, des fois un petit virage un peu plus sur du surf ou des choses comme ça, des trucs qui bastonnent un peu plus. Des fois, des gens s'étonnent que nos sets passent par exemple d'un morceau des Scatalites super festifs avec juste après, ou deux morceaux avant, un morceau de Soft Machine, groupe de rock psychédélique progressif des années 70, complètement barré, qui part dans tous les sens. La ligne artistique, c'est faisons-nous plaisir, reprenons les morceaux qu'on a envie de jouer, ça nous réussit bien, je pense. La création dans la Marmaille, ça va être plutôt d'ailleurs de l'arrangement. On a encore pour l'instant très très peu de compos à nous, on est encore un peu dans un mode fanfare. Reprendre des morceaux qui existent, soit les faire assez fidèlement, assez proche de l'original, soit les retourner complètement, faire quelque chose qu'on aurait du mal à reconnaître. Je me suis dit, ah, c'était ce morceau-là, d'accord. Pouvez-vous nous raconter quelques anecdotes ? D'où vient le nom de la Marmaille ? Comme c'est une formation assez hétéroclite au niveau des caractères, à la base, il y avait un peu plus de gens qui jouaient, beaucoup plus de caractères différents, des fois, qui empiétaient les uns sur les autres, jusqu'à des situations classiques où tout le monde se met à parler en mettant, ouais, mais moi, blablabla. Et un jour, il y a quelqu'un, le clarinetiste, qui à un moment s'est exclamé, mais qu'est-ce que c'est que cette Marmaille ? C'est comme ça que ça s'appelait la Marmaille. Des fois, des gens qui nous embauchent vraiment comme une fanfare, on est au XXIe siècle, il y a des MySpace, tu peux écouter la musique, tu peux voir les photos, et quand tu arrives avec la Marmaille, habillés tous en noir, musique un peu sérieuse, les gens, tu sens qu'ils auraient plutôt vu, plutôt une bandasse, tu vois, un truc qui fait « bwep 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 » Du coup, des fois, on s'est retrouvés dans des situations assez décalées, on se dit « mais qu'est-ce qu'on fout dans cet endroit ? » Où est-ce que l'on peut vous retrouver cet été ? On fait une tournée aux USA, dans la côte ouest, donc achetez vos billets. Un site internet ? Alors, en tapant fanfare, Marmaille, post-fanfare, la Marmaille, il y a du Facebook, il y a du Soundcloud, il y a du MySpace, des choses comme ça. Guillaume interview pour nous Stéphane et François, fondateurs de Radio Caravane, grâce à qui nous avons pu vivre une formidable aventure cette année 2013. Je suis avec Stéphane et François, fondateurs de Radio Caravane. Bonjour à vous deux. Qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, moi c'est Stéphane, je fais de la radio associative bénévole et effectivement, j'ai discuté un jour avec Joe Martinez, puisque je faisais une radio qui s'appelle Radio Circa, pour le festival Circa Roche. Et il m'a dit, ah ouais, ça serait bien de faire un truc pour le festival Caravane de Cirque et l'aventure a commencé donc sur cette rencontre. Bonjour, moi je m'appelle François. Il y a trois ans, jour pour jour, non deux ans, jour pour jour, j'étais médiateur culturel à la grainerie. J'étais sur le poste de Lucille, on cherchait des projets à mettre en place. Et il se trouve que moi je suis passionné de radio, du coup ce qu'avait lancé Stéphane un an en amont m'intéressait beaucoup. Pour Caravane de Cirque, il y a deux ans, on a lancé le projet Radio Caravane un petit peu différent, en associant des jeunes, Alexandra sur de la formation. Et voilà, c'était en tout cas pour moi une belle aventure. Et depuis deux ans, je suis parti de la grainerie, j'ai laissé ma place à Lucille, qui reprend le flambeau formidablement. Et voilà, je suis maintenant en Bretagne et je m'occupe d'une compagnie de cirque aussi encore. Avant Radio Caravane, quel a été votre parcours ? Moi je faisais de la radio associative dans une radio à Toulouse, une émission régulière avec des copains. Et puis la vie professionnelle et familiale étant de plus en plus chargée, j'ai arrêté. Mais l'idée de la radio me trottait dans la tête, alors c'est pour ça qu'avec des amis, on a monté des radios éphémères. Alors dans des festivals, le Chénon Manquant et puis donc Circa. Puis plus tard à la grainerie pour le festival Caravane de Cirque. Moi mon parcours radiophonique, il a avant tout une passion de l'écoute, de ce que font plein de gens talentueux. Et le hasard de la vie fait qu'il y a 6 ans ou 5 ans, je sais plus, j'étais à Fijac, je faisais mes études. Et il y avait le Chénon Manquant à l'époque à Fijac. Et il y avait une radio qui était donc Radio Chénon qui était gérée par Stéphane que je ne connaissais pas du tout. Pas comme moi mais bon. Et du coup moi j'ai souvenir d'aller au Champollion, un bar, voir des interviews assez passionnantes. Et voilà, ça faisait partie des choses qui ont alimenté mon souhait de faire de la radio. Et puis je suis parti au Québec quelques années après avec un enregistreur comme celui-là. J'ai fait des petites choses, je suis revenu, j'ai appris à monter. Et puis il y a eu ce projet Radio Caravane où du coup j'ai rencontré beaucoup de gens autour des radios associatifs de Toulouse. Et aujourd'hui pour la petite histoire à Saint-Brieuc je continue, moi perso, à monter des petits projets de documentaires sonores pour une radio qui s'appelle Radio Active. C'est bénévolement aussi, je fais ça. Une des principales motivations pour moi c'était de rencontrer des gens en fait. Parce que moi je ne suis pas du tout dans le milieu culturel, professionnellement en parlant. La radio c'est une façon de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'habitude de rencontrer comme ça. Rencontrer des artistes, des gens qui font vivre des festivals, des structures comme la Grainerie. Ce sont des gens très intéressants pour moi. Donc rentrer dans leur univers ça m'intéressait pas mal. L'histoire très précise c'est Céline qui est chargée de com, qui m'a parlé du projet Radio Caravane de Stéphane. Donc j'avais vu errer effectivement dans les couloirs l'année d'avant. Du coup on cherchait un projet fort. Et moi perso j'avais envie d'aller chercher un autre public que les scolaires. En méditation culturelle on travaillait beaucoup avec les scolaires, des choses comme ça. Et du coup un public de jeunes, moi j'avais travaillé en foyer de jeunes travailleurs avant en tant qu'animateur. J'aime bien le public, on va dire jeunes travailleurs des 18-30 ans. Et donc ça me paraissait intéressant. Et puis je trouvais comme l'expliquait très bien Stéphane, le média radio est super pour découvrir autre chose. C'est un peu la rencontre entre deux mondes et puis deux passions je pense aussi. Moi ma conception est peut-être un peu différente sur un projet comme ça. C'est-à-dire que moi la radio est un outil de rencontre et d'échange. En soi le produit final m'intéresse mais peut-être moins que le parcours des gens qu'on va rencontrer. Pour revenir au tout début, c'est vrai que la première édition c'est partie effectivement de la rencontre avec Jo. Et il s'avère que je me suis retrouvé tout seul à faire une émission par jour pendant 4 semaines. C'était 20 minutes par jour, il y a eu environ 20 émissions. Évidemment le but du jeu c'est de faire découvrir le festival et de faire vivre le festival à ceux qui ne peuvent pas venir ou ceux qui sont là et qui du coup voient le festival par un autre biais, on va dire ça, avec un autre point de vue. Et évidemment c'est un truc assez lourd et donc pour la deuxième avec Céline et puis la grainerie on a dit il faut structurer, il faut une équipe, il faut des gens aptes à assurer des reportages pendant 4 semaines. Et voilà comment la sauce a pris. Sur la deuxième édition, est-ce que vous étiez déjà en partenariat avec l'émission locale pour les jeunes ? Ça, ça a été le boulot de François, de structurer le projet et de trouver des acteurs susceptibles d'adhérer à ce projet. Moi la première mission de ce projet-là c'était de trouver des financements et de trouver des partenaires qui pouvaient nous proposer des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs en fait, pour qui ça pourrait être un levier intéressant. Donc effectivement mission locale, foyer de jeunes travailleurs et une autre structure sociale dont j'ai perdu, donc à partir du conseil général. Et donc très vite la sauce a pris autour de ces trois structures-là qui nous proposaient des jeunes et des financements aussi en parallèle. Effectivement la mission locale a toujours été dans ce projet-là dès du coup la deuxième année. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le projet ? Qu'est-ce que vous retenez de vos investissements ? Moi ce que je retiens de la grainerie en particulier sur ce projet, c'est l'ouverture de ce lieu. Moi comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout du milieu de la culture. On m'a fait confiance avec les expériences passées que j'avais pu avoir en radio associative bénévole. Les portes se sont ouvertes, il y avait une très bonne adhésion de l'équipe de la grainerie au projet. Quand il y a des projets intéressants, tout le monde se met à fond là-dessus. Donc déjà ça c'est énorme, je veux dire, pour quelqu'un comme moi qui débarque un peu dans le milieu du cirque. Donc ça c'est une première très bonne impression. La deuxième c'est que le milieu du cirque contemporain, on va dire ça comme ça, ou cirque actuel, c'est un monde avec de très bonnes valeurs je trouve, qui est intéressant, solidarité, de partage. Et ça, ça me plaît aussi. Moi je retiens des choses vraiment différentes. Il faut savoir que Radio Caravan, la première année où elle a existé, avec des jeunes en tout cas, sans Stéphane, donc la deuxième édition, c'était je crois 7 jeunes qui participaient à cette aventure-là. Moi j'ai surtout des souvenirs de beaux moments de rencontre, de moments où j'ai souvenir, tu crois qu'il s'appelait Karl, j'ai un doute, où Karl, un jour il dit, moi je fais du dessin, je pourrais proposer un logo, et le logo est né, on en a fait des autocollants, et qu'au fur et à mesure chacun trouvait sa place dans ce projet. Et puis les bons moments, c'est aussi celui qu'on est en train de vivre là. Moi, que ce projet 4 ans après continue et existe, je dis souvent que c'était mon bébé Radio Caravan, quand j'ai passé un an à la grainerie, au poste de médiation culturelle, et de le voir qui évolue, qui avance et qui intègre plein d'autres gens. Moi je connais déjà le cirque depuis plusieurs années, parce que j'en ai pratiqué avant d'être dans ce milieu-là professionnel, et je suis passionné, je suis passionné réellement, je suis passionné de ce milieu-là, et je suis hyper heureux de le faire découvrir à une quantité de gens. Est-ce que vous reviendrez en tant qu'acteur majeur de Radio Caravan dans les prochaines sessions ou pas ? Je ne sais pas ce que c'est un acteur majeur, j'ai 41 ans, donc je suis majeur, ça c'est sûr. Ben non, mais tout le monde est à peu près sur un pied d'égalité dans Radio Caravan, je crois que c'est un peu ça l'esprit. Non, moi je n'ai plus trop le temps, ce n'est pas l'envie qui me manque, mais c'est difficile de s'investir quand on a un boulot à côté, quand on a trois enfants, voilà, maintenant j'ai trois enfants. Puis moi je suis ça de loin, je connais bien Alexandra, et je sais que ça roule, donc je crois qu'il n'y a plus réellement besoin de moi, si j'ai envie de prendre mon micro les années suivantes, il faudrait que j'aie vraiment le temps, ce n'est pas l'envie qui me manque, mais je sais que je n'ai pas besoin de revenir pour que ça marche bien. Et ça c'est une satisfaction d'ailleurs, c'est que le projet marche très très bien, parce qu'il est vraiment porté. Moi c'est, en fait, je ne pense pas revenir à un acteur majeur, parce que ce projet appartient à tout le monde, il ne m'a jamais appartenu d'ailleurs, enfin voilà, j'ai été un des wagons à un moment donné de ce projet-là, peut-être une des locomotives, mais voilà, une des locomotives, mais en tout cas, je suis hyper content qu'il continue, et moi je continuerai à écouter des émissions comme je le fais régulièrement, et voilà, quand je reviens à Toulouse, j'ai toujours plaisir à rencontrer l'équipe de Radio Caravane, je suis au travers du site de ce qui se passe, donc voilà, après si un jour j'ai du temps, et que je suis invité à reprendre mon micro avec plaisir, je tiens, je fais, parce qu'en fait, j'en fais aussi un petit peu, donc j'aurai plaisir à venir vous retrouver, faire des choses avec vous, mais en tant qu'acteur, ce ne sera pas comme avant, c'est sûr. Que conseillez-vous aux membres actuels de Radio Caravane, et ceux à venir ? Oh ben, à tout le monde, je souhaite de prendre du plaisir, de faire de belles rencontres, de ne pas oublier qu'il y a des auditeurs, et donc de faire des émissions de qualité, mais ça, c'est déjà le cas. Non, non, c'est de prendre du plaisir, et voilà, de participer à un beau projet collectif, et voilà. Moi, je leur conseille de profiter pleinement, c'est une opportunité assez unique, de pouvoir faire ça, d'avoir une formation, d'avoir accès à un festival, de rencontrer autant de monde, d'avoir accès aux artistes, même s'ils ne finissent pas dans la radio, ou dans le milieu circassien, ce n'est pas grave, enfin, je pense qu'il y a humainement des valeurs à prendre ici, et c'est ça qu'il faut récupérer, et transporter avec soi, donc moi, je leur conseille juste de profiter pleinement de cette expérience, et puis après, utiliser ça pour rebondir au mieux dans leur vie personnelle. Merci pour le temps accordé, merci à vous deux pour avoir créé ce beau projet, et j'espère à très bientôt. Et longue vie à Radio Caravane. A très bientôt, bonne journée à vous. Radio Caravane, c'est terminé pour cette année 2013, nous sommes ravis d'avoir pu contribuer à cette aventure, qui nous aura apporté beaucoup de bonnes choses. Une pensée à nos radios partenaires que nous remercions pour les diffusions de nos émissions, on remercie aussi Lagreinerie, et particulièrement Jo, Lucille et Claire. Également, Yorick et Alexandra, nos formateurs de folie, et tous les camarades de Radio Caravane 2013. La session de février, Nora, Jansen, Oumar, Méli, Margot, Auréla, Pierre, Julien, Guillaume, Clément, Sarah, Johanna et Colin. Et la session d'avril, Diane, Adèle, Sabrina, Elamin, Chloé, Guillaume, Sharon, Sarah, Eden, Jonas, et bien sûr, les fondateurs de Radio Caravane, sans qui rien ne serait créé, Stéphane et François. On se quitte avec plein de joie pour tout ce que nous avons appris et découvert, et avec de la bonne humeur pour une petite dernière chronique, on va dire, un petit bêtisier, car rien n'était parfait lors de nos montages, il y a de quoi rigoler, et comme dirait un certain président, au revoir, et à l'année prochaine. Ouais, c'est Robert, vous êtes en direct de Radio Remorque, depuis mon camion. Pardon ? C'est meilleur de cette quatrième émission ? C'est russe, c'est meilleur de cette quatrième émission ? Ah, c'est bon, je connais un russo-belge, alors... Mais pour commencer, nous recevons au studio... Ah, non, c'est là, non. Mais pour commencer, nous recevons... Ah, tu me dis, non, c'est bon. Au sommaire de cette quatrième émission... Et voici Eden, notre figurante favorite, que pensez-vous de cette première interview ? Eden, un mot pour la caméra. Nous faisons par parole, non, je rigole. Je suis gênée. Un petit mot pour nous, pour votre média favori. Vous me faites rougir sur ma couleur caramel. Oh, je suis pour l'arrivée. Non, chocolat, chocolat. Une dernière question, une dernière question. Chocolat. Pensez-vous que Elie est un traître ? Oh, bien sûr que non, c'est mon petit chouchou, je pourrais... Ah, là, oui. C'est mon chouchou. C'est moi, oui. Ça, c'est fait ! Bélier. Les Bélier, c'est une journée grise qui nous attend. Restez chez vous, sous la couette. Toreau. Euh, vas-y, fais-en toi aussi. Non, je fais les transitions. Salut, la grainerie ! Ouais ! On est trois ! On joue, c'est pas possible, quoi. Non, mais non, ça marche, non. On ferme le rideau, c'est terminé pour aujourd'hui. Toutes les gars... Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Ah oui, bonjour, je m'appelle Marguerite et... Oui, oui, bah oui, je suis étudiante à la fac de psycho en sixième année. Vous aimez les sensations fortes à la base ? Ah ouais, ouais, moi j'adore ça. J'ai fait du ski nautique, du ski de fond, du ski... Ah ouais, j'adore les sensations fortes, surtout avec ma mobilette. J'ai un C15. Alors, je fais la blague de la fin. Bonjour, je m'appelle Bill. Oh, moi aussi, je m'appelle Bill. Oh, on est débiles ! T'as une banane coincée dans l'oreille. Quoi ? T'as une banane coincée dans l'oreille. Quoi ? Mais t'as une banane coincée dans l'oreille. Mais parle plus fort, j'ai une banane coincée dans l'oreille. Quand on n'a rien à dire d'intéressant dans une chanson, on fait quelques accords et puis c'est fini pour de bon. Radio. 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 Radio Caravane. Le cirque sur les ondes. Et tu sais que les girafes, ça n'existe pas ? Ah bon ? Eh ouais, c'est un coup monté. Radio Giraffe. Des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021